Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de dragon, un dragon que j'ai déjà appris avec vous en vidéo, mais comme à chaque fois je fais des vidéos spécifiques pour chaque dragon, donc là je vais faire une vidéo de présentation du dragon, Jorondir, donc si vous m'avez déjà suivi en train de l'apprendre, donc vous n'allez rien apprendre de nouveau, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'apprends le dragon et où je galère à obtenir mes fragments, vous allez pouvoir découvrir ce dragon Jorondir, donc vous voyez Jorondir c'est un dragon à deux têtes, qui est moitié KO, moitié lumière, donc vous voyez ces ailes, qui sont elles aussi moitié KO, moitié lumière, donc hop, un petit slash Epic Pause pour le découvrir plus en détail, donc voici Jorondir à quoi il ressemble, donc avant de le tester, on va regarder au creuset draconique, qui est par là-bas, hop, comment il se craft et comment on obtient ce dragon, donc il se trouve ici, c'est Jorondir le bras de la déesse, et pour l'obtenir, vous devez avoir un fragment d'oeuf de dragon sombre et caille dormant, et un oeuf de dragon lucilance dormant, alors le fragment d'oeuf de dragon sombre et caille dormant est ici, donc il va vous demander 100 fragments d'oeufs de dragon sombre et caille, ces oeufs de dragon sombre et caille s'obtiennent dans les mâles du chaos ténébreuse, donc je vais vous montrer après comment on peut les obtenir, et pour l'oeuf de dragon lucilance dormant, il se trouve ici, et il va vous falloir 100 fragments d'oeufs de dragon lucilance, je vais vous montrer également après comment obtenir ces fragments d'oeufs, donc on va déjà faire un petit tour de présentation du dragon, on va faire un petit tour en vol, hop, donc quand il vole, il ressemble à ça, donc vous voyez, il a ses deux têtes, et quand il tire, donc il tire avec les deux têtes, le clic gauche vous permet de tirer avec la tête gauche du dragon, et le clic droit vous permet de tirer avec la tête droite du dragon, donc là vous voyez, la tête gauche qui est la partie lumineuse va tirer des boules de feu lumineuses, comme ça, où effectivement vous allez avoir un gros éclat de lumière, la partie noire du dragon qui est la partie sombre va tirer, vous voyez, une espèce de boule noire, hop, du chaos, qui elle va faire une magnifique explosion, comme ça, que je trouve fantastique, qui, et ensuite, hop, se transforme en violet sombre, hop, c'est super joli, donc voilà pour ce dragon, pour la présentation visuelle du dragon, on va regarder un peu ses stats, donc les stats de Jorondir, c'est facile, il donne plus 1000 points de vie maximum, il accorde plus 10% de points de vie maximum également, donc là, on est sur un dragon qui accorde beaucoup de points de vie, il accorde 3% de dégâts critiques en plus, 3% de vitesse d'attaque, et il donne 50 points de trouvailles magiques en plus, donc voilà, c'est un dragon, comme tous les dragons, qui donne de la trouvaille magique, qui donne des stats de points de vie, et qui donne des stats, hop, des stats secondaires, ici, la vitesse d'attaque, et le deuxième, qui est, hop, qui est les dégâts critiques, donc pour crafter, vous voyez, il est super beau, il a les, les, j'adore la partie sombre, surtout, les deux, les deux têtes sont super bien réussies, ils crachent de la fumée, les deux têtes crachent d'une fumée sombre, une fumée lumineuse, donc je le trouve vraiment trop, trop bien réussi, trop joli, donc pour l'obtenir, comment, pour obtenir les fragments, donc comment on fait, il suffit, il suffit, donc pour obtenir les fragments, c'est un peu, c'est un peu compliqué, il va falloir farmer pas mal, puisque les fragments s'obtiennent ici, à l'établi du coeur du chaos, à l'établi du coeur du chaos, vous allez pouvoir crafter des mâles du chaos lumineuses, et des mâles du chaos ténébreuses, donc dans les mâles du chaos ténébreuses, vous allez obtenir, vous allez obtenir, des fragments d'oeufs, des fragments d'oeufs de luminance, qui vont, hop, les fragments d'oeufs luminance, de dragons luminance, qui vont vous permettre, vous permettre, excusez-moi, de crafter des oeufs de dragon, de lucilence dormant, et dans les mâles du chaos ténébreuses, vous allez pouvoir obtenir, ici, les mâles du chaos ténébreuses, vont vous permettre d'obtenir les fragments d'oeufs, le fragment d'oeufs de sombrécaille dormant, qui va vous demander également, 100 fragments d'oeufs, pour réussir à le crafter, donc en moyenne, à peu près, il va vous falloir crafter, 200 boîtes de chaque mâle, pour réussir à obtenir, la totalité des fragments, voilà, entre 150 et 200, selon la chance que vous avez, donc ces mâles se craftent comment ? Elles se craftent, grâce aux divinités spoilées, que vous pouvez obtenir, sur la D.O.T.M. chaque semaine, vous pouvez en obtenir, jusqu'à 3, si vous faites la D.O.T.M. en ultra, les cœurs du chaos, les cœurs du chaos, que vous pouvez obtenir, dans les méga cœurs du chaos, ou en désenchantant des montures, que vous avez déjà, les âmes stellaires forgées, il va vous en falloir 5, pour crafter 10 mâles, les âmes radieuses forgées, donc les âmes stellaires, que vous obtenez, en désenchantant, du stuff stellaire, les âmes radieuses forgées, que vous obtenez, en désenchantant, des âmes radieuses, donc il va vous en falloir 5, et des dragonites en diamants, il va vous en falloir 10, que vous recevez, donc généralement, à la connexion, chaque jour, donc vous voyez, et chaque craft, ici, vous donne 10 mâles, donc à chaque fois, que vous crafter, un craft, vous avez 10 mâles, pour les mâles du chaos ténébreuse, ici, vous avez besoin, pour 10 mâles, d'une divinité spoilée, de 5 cœurs du chaos, de 10 âmes de l'ombre, pentaforgées, que vous obtenez, en détruisant, du stuff, excusez-moi, ça fait tellement longtemps, du stuff shadow, voilà, de niveau 5, et des dragonites en diamants, alors, s'il vous manque, effectivement, le plus difficile, c'est les âmes stellaires forgées, ou les âmes radios forgées, si vous avez énormément, de ressources, vous allez pouvoir, vos âmes stellaires, en allant, en, shadow tower, je vais vous montrer l'astuce, si vous la connaissez pas, donc on va ouvrir, une tour de l'ombre, voilà, en facile, et on va se rendre, dans le, du côté du marketplace, du, de la tour de l'ombre, donc, le temps, que ça charge, OIS, on va y être, ici, on a une petite arène, donc, on va, démarrer, donc, tac, tac, voilà, ça va être rapide, il nous reste là, qui est là-bas, deuxième étape, donc, encore, troisième étape, et, le boss, qui est là, quatrième étape, voilà, on a réussi, on va dans la boîte, juste pour se faire plaisir, et, on arrive, ici, au marché de l'ombre, donc, au marché de l'ombre, vous avez le dernier anglais, qui est, forge d'âmes, donc, vous allez pouvoir, avec, les âmes que vous avez désenchantées, crafter des âmes radieuses, par exemple, des âmes stellaires forgées, ou des âmes de l'ombre, ou pentaforgées, donc, avec vos âmes de l'ombre, pour crafter des âmes de l'ombre, triforgées, il va vous falloir, huit âmes de l'ombre, duoforgées, ensuite, des âmes de l'ombre, tétraforgées, il va vous falloir, huit âmes d'ombre, triforgées, si vous avez besoin, de pentaforgées, pour les mâles du chaos, ténébreuses, donc, vous allez avoir besoin, à chaque fois, de huit âmes d'ombre, tétraforgées, et ici, pour les âmes radieuses, donc, qui sont, généralement, les plus difficiles à avoir, parce que j'ai l'impression, que c'est plus facile, de trouver du stellaire, que du radieux, il va vous falloir, huit âmes de l'ombre, pentaforgées, à chaque fois, et pour les âmes stellaires, c'est pareil, il va vous falloir, huit âmes radieuses, pentaforgées, donc, c'est un dragon, je vais en dire, qui est relativement, relativement compliqué, à obtenir, qui va vous demander, d'être plutôt au level, d'avoir farmé, pas mal le jeu, et, d'avoir du stock, d'avoir pas mal de stock, et, et de réserve, en matériaux, donc, pour l'instant, c'est vraiment réservé, c'est vraiment réservé, aux joueurs, un peu plus avancés, que débutants, mais voilà, c'est un dragon, qui est magnifique, à avoir, et ce dragon, vous pouvez également, l'obtenir, d'une autre manière, puisque, ce dragon, s'effigie, donc, ça veut dire quoi, que le dragon, s'effigie, ça veut dire, que si vous avez, une effigie, de dragons, donc, on en a reçu, je crois, qu'on en a reçu, une en dédommagement, d'un moment, où le jeu était bloqué, pendant une semaine, par exemple, ou des trucs comme ça, donc, vous pouvez la garder, pour obtenir tous vos dragons, et quand il vous manquera, plus que ce dragon, jour en dire, vous pouvez obtenir, une effigie, de dragons, qui se trouve ici, donc, ça ressemble à ça, et, cette effigie, de dragons, si vous la consommez, et qu'il vous manque plus, que jour en dire, vous permettra, d'avoir à coup sûr, jour en dire, si vous la, si vous manque d'autres dragons, et que vous la consommez, vous aurez une chance, aléatoire, d'obtenir, jour en dire, voilà, pour la présentation, du dragon, jour en dire, j'espère que cette vidéo, vous a plu, je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez vous bien, bon jeu à tous, et à très vite, ciao tout le monde, non, ça marchera pas le wave, ciao tout le monde, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada